Bonjour, voici une capsule portant sur l'air total d'un prisme. Donc, lorsqu'on va vouloir calculer l'air total d'un prisme, en fait, c'est qu'on va vouloir en faire la somme de toutes les faces du prisme, donc de l'air de toutes les faces du prisme. Si on regarde un prisme, ce qu'on constate, c'est qu'on a deux bases et puis qu'on a les faces latérales. Donc, dans notre formule, ce qu'on retrouve, c'est pour l'air total qu'on représente par A majuscule avec un petit t. On a l'air latéral, dont vous avez une capsule que vous pouvez regarder précédemment pour comprendre ce qu'est l'air latéral d'un prisme. Et on va prendre deux fois l'air de la base. L'air de la base va être calculé selon la forme de la base. Donc, on n'a pas une formule unique pour les bases. Par contre, pour les faces latérales, on a la formule unique qui va pouvoir fonctionner. Donc, si on regarde le premier exemple, on demande de déterminer l'air total des prismes suivants. Pour l'exemple A, ça devrait être écrit que le prisme est régulier. Donc, ce qu'on constate ici, la première chose à faire, c'est vous questionner quelles sont les bases, quelles sont les faces latérales. Personnellement, j'aime bien aller mettre en évidence les bases. De cette façon-là, je suis certaine de ne pas me tromper. Donc, ici, on a des triangles. Donc, c'est certain que les triangles vont être les bases de notre prisme parce que les faces latérales doivent obligatoirement être des rectangles. Par la suite, avant de commencer, j'aime beaucoup déterminer c'est quoi la hauteur de mon solide pour être certaine que je ne me trompe pas dans mes calculs. Donc, le 2,6 cm ici, ce n'est pas la hauteur du solide, c'est la hauteur du triangle. Et le 10 cm, qui est la distance entre les deux bases, va être la hauteur du solide qu'on pourrait présenter par HS. Donc, pour faire l'aire totale, ça va se faire en deux parties. Dans un premier temps, je peux commencer par calculer l'aire d'une base. Pour calculer l'aire d'une base, premièrement, il faut regarder quelle est la forme de la base. Dans ce cas-ci, c'est un triangle. Donc, je vais prendre la formule pour l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2. Dans ce cas-ci, la base du triangle, c'est 3 cm. Puis, la hauteur, 2,6 cm. Je vais donc faire 3 fois 2,6 divisé par 2. Ça donne 3,9 cm². Par la suite, je vais vouloir aller faire l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est l'aire des rectangles qui relient les deux triangles. Donc, pour faire l'aire latérale, soit vous faites l'aire d'un rectangle et vous multipliez par 3, puisque dans ce cas-ci, les trois rectangles sont identiques. Par la suite, ou on prend la formule, qui est le périmètre de la base fois la hauteur du solide. Donc, le périmètre de la base, c'est faire le contour du triangle. Dans ce cas-ci, le triangle a des côtés qui mesurent 3 cm. Ce qui veut dire que je vais faire 3 plus 3 plus 3. Ou je préfère 3 fois 3. Et la hauteur du solide, on l'avait déjà déterminé, c'était 10. Donc, à partir de là, pour l'aire latérale, 3 plus 3 plus 3, ça fait 9 fois 10. Ce qui veut dire que mon aire latérale est de 90 cm². Finalement, ce qui va me rester à faire, c'est trouver l'aire totale du prisme. Donc, l'aire totale qu'on représente par A avec un petit t en indice. C'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base, parce qu'on a deux triangles, puisqu'il y a deux bases. Donc, l'aire totale, notre aire latérale, on avait trouvé 90 cm² et la base, 3,9 cm². Je vais donc faire 90 plus 2 fois 3,9, ce qui fait 97,8 cm² au total. Si on regarde le deuxième exemple, le deuxième exemple, ici, on retrouve un cube. Ça devrait être écrit que le solide est un cube. Et nous, on sait qu'un cube est formé de 6 carrés. Donc, pour l'aire d'un cube, c'est assez rapide. On peut le faire directement à une seule étape. En fait, on veut faire 6 fois l'aire du carré. Donc, c'est un solide qui est particulier. On a 6 fois la même figure, donc on ne se cassera pas la tête. Je vais faire 6 fois l'aire du carré. Puis, le carré, sa formule, c'est côté exposant 2. Dans ce cas-ci, le carré a un côté de 3 cm. On va faire le cube aussi. Et on va pouvoir faire le calcul. Donc, 6 fois 3 exposant 2, ça donne 9 pour une aire totale de 54 cm². Maintenant, pour le solide suivant, l'exemple, il manque une mesure dans votre cahier de notes. Donc, on devrait avoir le 0,6 m qui est écrit au départ. Donc, dans ce cas-ci, nos bases sont de forme trapézoïdale. Donc, ce sont des trapèzes. Il faut être en mesure de déterminer toutes les mesures. Ici, donc, la hauteur, le 0,5 m, c'est vraiment la hauteur du trapèze. Et le 2,8 m va être la hauteur du solide. J'aurais donc tendance à aller l'écrire à côté pour m'en souvenir quand je serai rendu à faire mon aire latéral. Donc, ici, j'ai fait l'aire de la base. Donc, on remplace toutes les mesures. Le 0,8 m, bien évidemment, peut se rapporter sur le trapèze qui est à l'avant du prisme. Et on fait le calcul pour trouver 0,55 m². Par la suite, nos faces latérales, ce sont donc les rectangles qui se retrouvent tout autour du prisme, donc entre les deux trapèzes. J'ai décidé d'utiliser la formule, donc, périmètre de la base fois la hauteur du solide. Si jamais vous décidiez de faire face par face, ici, ce serait très long, parce que chaque rectangle est différent. En fait, on a deux rectangles qui sont identiques, qui sont les rectangles sur les côtés, sur les côtés isométriques du trapèze. Par contre, celui du dessus et du dessous sont différents. Donc, de là l'importance d'utiliser la formule généralisée à ce moment-là pour gagner un peu de temps. Une fois qu'on a fait l'aire latérale, donc, périmètre de la base fois la hauteur du solide, il nous reste à faire l'aire total. Donc, pour faire l'aire total, je prends deux fois l'aire d'une base et j'ajoute l'aire latérale. Donc, c'est le calcul qui est fait ici. On arrive à notre réponse finale, 10,62 m². Pour le dernier solide, donc le dernier prisme, donc, même chose, dans un premier temps, je commence par déterminer quelles sont mes bases. Dans ce cas-ci, la base, c'est un hexagone. On a toujours des polygones réguliers, là, quand on parle des hexagones, pentagones, ainsi de suite. Si ce n'est pas le cas, ça va être écrit. Il y a une petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on a 80 décimètres décrits comme apothème de la base, puis on a des mètres pour les autres mesures. Donc, j'ai commencé par faire une petite conversion pour ensuite pouvoir travailler seulement en mètres. La hauteur du solide, c'est la distance entre les deux bases. Et mes deux bases, donc, je les ai mises en bleu ici. Ça me permet donc de faire NCA divisé par 2 pour trouver l'aire de la base, pour 288 m². Par la suite, je vais vouloir faire l'aire latérale. Donc, pour l'aire latérale, c'est l'aire des rectangles entre les deux hexagones. J'ai utilisé, encore une fois, le périmètre de la base fois la hauteur du solide. Dans ce cas-ci, si vous décidiez de faire l'aire de 1 rectangle fois 6, vous arriveriez exactement au même résultat, puisque les rectangles vont tous avoir les mêmes dimensions. Ce qui fait que l'aire latérale est donc de 1490 m², et je peux faire l'aire totale. Donc, l'aire totale, deux fois l'aire de la base plus l'aire latérale, donc deux fois le 288 m² parce qu'il y a deux hexagones. Puis, l'aire latérale qui prenait toutes les faces latérales d'un seul coup, ça me permet d'arriver à ma réponse finale. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada